salut à tous c'est benjamin dans cette petite vidéo pour vous montrer là où nous en sommes au niveau du travail donc aujourd'hui bien sûr je suis en train de bosser après ces nombreuses journées de vacances qui nous ont fait vraiment plaisir et qui nous ont permis de repartir dans de bonnes conditions au top du top donc là je suis en train de passer les disques les culti bio qu'on a acheté cette année qu'on vient de recevoir on a reçu ça en début de semaine donc je suis en train de les essayer bon les essayer et bien sûr à les adopter j'ai pas trop le choix je viens de les acheter on vient de les acheter voilà donc là alors là je suis en train de passer les disques sur le décompactage donc on vous a fait deux vidéos donc deux vidéos qui ont été faites juste à la sortie des vendanges c'est à dire il ya plus d'un mois notamment sur la fertilisation des vignes et le décompactage on vous explique pourquoi on décompacte pourquoi on fertilise qu'est ce que qu'est ce que ça nous apporte etc ces vidéos vont sortir là à partir de jeudi et jeudi d'après jeudi prochain donc bien sûr il n'y avait pas assez de jeudi pour vous montrer tout ça au fur et à mesure donc forcément on est un peu en retard sur la fertilisation et le décompactage et notamment là je suis en avance par rapport au passage des disques sur le après le décompacteur allez donc je vous montre les disques comme je vous disais c'est les disques culti bio de chez la vaille donc vous connaissez excusez-moi pour le vent c'est une personne où il ya pas mal de vent parce qu'elle est en hauteur voilà donc nous on a choisi ce modèle là avec un gros rouleau à cage voilà c'était disque bien sûr en v avec des disques de bordure sur le côté celui là une dente de décompactage ici sur ressort qui est ici pardon ensuite la même chose de l'autre côté voilà c'est la disque de bordure pour la finition et trois dents de décompactage devant qui permettent aux disques de pouvoir entrer en profondeur quand c'est un peu dur voilà donc le rouleau fait un mètre soixante et dix de large parce que bien sûr comme vous savez nous sommes plantés en deux mètres cinquante je vous ferai une vidéo où je vous montrerai bien le travail donc ça c'est notre semi qui entraîne de pas trop mal partir voilà ensuite ça c'est le rang décompacté donc vous allez me dire pourquoi dedans parce qu'en fait je l'ai décompacté ici et ici donc dedans gauche et droite et pas au milieu au milieu il ya le goutte à goutte qui a enterré à 40 cm de profondeur donc si j'aurais fait du décompacteur au milieu ça m'aurait cassé le goutte à goutte voilà donc ça c'est une parcelle de marcelan qu'on appelle le marcelan sepia donc en fait tout simplement je vous montre je vous explique on a décompacté pourquoi émilie vous expliquera dans une autre vidéo la vidéo de la fertille et du décompactage où on vous expliquera pourquoi nous avons décompacté cette année que d'habitude on ne le fait pas cette pratique là à savoir que que voilà que je suis en train de passer 10 donc je vous montre encore une fois le rente est compacté donc voilà le travail et je vous montre le rang travailler avec l'écoutil bio un autre et encore un autre donc pour moi c'est un outil qui travaille très très bien la seule problématique je lui dirais parce que bien évidemment comme vous le savez chaque outils sont sont une certaine montée d'une certaine manière et ne sont souvent pas adaptés à 100% aux vignobles aux parcelles peu importe ça ça c'est égal aux en agriculture comme c'est égal aussi en agriculture voilà c'est égal pour toute l'agriculture chaque chaque terre ont une particularité nous nous avons une terre d'une certaine particularité et d'autres personnes ont une terre d'une autre particularité donc moi pour qu'il soit pour moi opérationnel à 100% dans nos parcelles à nous il me manque un système bien bien particulier c'est pour moi l'adapter les disques et moteurs dessus mais je vous montrerai dans une autre vidéo qu'on va adapter et où le résultat direct de l'adaptation des fameux disques et moteurs clemens que nous avons sur le domaine pour qu'ils puissent travailler un peu plus large parce que pour moi ces disques ne travaille pas assez large donc à largeur totale je suis à 1,70 j'ai péniblement un mètre 70 de large de travail et je trouve que c'est un peu léger pour pour nous sachant qu'on est en bio et comme vous savez nous travaillons le cavaillon donc pour moi je trouve ça un peu limite donc avec les disques et moteurs ça va permettre de pouvoir travailler un peu plus large donc de moins de moins être obligé de repasser avec d'autres outils pour finir le travail donc voilà donc bien sûr je les ai attelés au fen au 209 voilà où ça se tire très très bien ça secoue un petit peu bien sûr vous pouvez imaginer parce que derrière un décompacteur il ya toujours un petit peu de motte malgré vous verrez la vidéo du décompacteur qui est équipé de ce qu'il faut pour éviter les mottes mais ça n'empêche que ça mote un petit peu voilà je vous dis à tous une bonne journée je sais pas où vous en êtes au niveau de votre travail j'espère que ça se passe bien pour vous et puis je vous dis à une prochaine fois et une bonne continuation à vous allez bye bye tout le monde